Stéphane Clément a une mission, celle de développer la filière nautique en Corse. La principale difficulté qu'il rencontre, c'est de trouver des personnels compétents pour répondre à la demande des entreprises. Car entre 2008 et 2017, le nombre de salariés du secteur a été multiplié par deux. Mais quels sont les profils les plus demandés ? Globalement, en premier, c'est des agents de maintenance qui sont avec des compétences diverses, électricité, mécanique, composites, des mécaniciens marins. Donc ça, c'est ce qui est très demandé, ces deux-là. Et maintenant, commence à se dessiner une demande sur des commerciaux. Ce qui est assez rassurant d'ailleurs, puisque quand on commence à se poser la question en tant que chef d'entreprise, à recruter du commercial, ça veut dire que l'activité se développe. Aujourd'hui, la Corse compte 540 entreprises du nautisme. Un secteur en pleine croissance, mais méconnu. Alors, comme cet après-midi au Pôle emploi d'Île-Rousse, le chargé de mission anime des ateliers pour présenter les métiers du nautisme. À terre ou en mer, de loisirs ou de commerce, les opportunités d'emploi sont nombreuses. Les métiers sont tellement variés qu'il y a forcément aujourd'hui des demandeurs d'emploi qui correspondent au profil recherché par les employeurs. Et d'autres demandeurs d'emploi ont du potentiel, mais auront peut-être besoin d'une formation adaptée. Eux devraient être diplômés l'année prochaine. Ces élèves de première ont choisi de passer un bac pro maintenance nautique en 3 ans, comme Thomas, passionné. Sans diplôme, je ne pense pas que j'aurais pu avoir beaucoup de portes ouvertes. J'ai appris le jeune à faire de la mécanique et puis ça m'appuie surtout dans les bateaux parce que c'est un truc qu'on ne peut pas tout savoir. Leur formation au lycée de Balagne est la seule de Corse. Pourtant, ils sont surtout Balane. Ces dernières années, on ressent davantage un recrutement local que régional, ce qui nous désole un petit peu et qui nécessite notre pas que nous allions faire des campagnes d'information sur cette filière présente chez nous. Autre possibilité envisagée par le lycée, profiter de l'atelier pour organiser des formations professionnelles pour adultes. Sous-titrage Société Radio-Canada